Aujourd'hui, avec le serment intitulé « Êtes-vous heureux ? » j'aimerais étudier la parole de Dieu avec vous. Frères et sœurs, êtes-vous heureux ? Pourquoi êtes-vous heureux ? Quand on regarde les petits-enfants, on peut les rendre heureux avec un seul jouet, même avec un petit ours en peluche, ils ressentent la plus grande joie, comme s'ils avaient le monde entier entre les mains. Alors, qu'est-ce qui nous rend si heureux, nous, les enfants célestes ? Il est écrit dans la prophétie du prophète Esaïe que la joie et le chant des cantiques ne cesseront jamais à Sion. Quand nous regardons ces paroles de la prophétie, nous pouvons confirmer que Sion est l'endroit où la joie et le bonheur débordent toujours. quels sont donc les éléments et les sources du bonheur à Sion ? Qu'est-ce qui rend votre maison chaleureuse quand vous vous y rendez ? Il y a la même télévision, le même réfrigérateur et les mêmes meubles. Ce ne sont pas ces choses qui nous rendent vraiment heureux à la maison. Quand vous entrez dans votre maison, vous sentez, cet endroit est vivant. L'atmosphère y est chaleureuse. À ce moment-là, qu'est-ce qui rend l'atmosphère de la maison chaleureuse et confortable ? L'élément le plus important d'une maison est la mère. C'est parce que la mère est à la maison. Même si elle ne dit rien, sa seule présence ne remplit-elle pas la maison de chaleur, de bonheur et d'amour ? À ce propos, j'ai entendu dire que quand les membres de notre famille de Sion en Inde viennent à l'église, ils se demandent toujours les uns aux autres, « Êtes-vous heureux ? » C'est devenu une salutation pour eux. Frères et sœurs, je voudrais aussi vous demander, « Êtes-vous heureux ? » Êtes-vous vraiment heureux ? Nous sommes heureux parce que nous sommes avec Dieu, que nous entrerons bientôt dans le royaume des cieux, que Mère Céleste est avec nous, et que nous pouvons rendre le culte avec nos frères et sœurs bien-aimés à Sion. comme nous sommes heureux. Que devrions-nous faire de tous les soucis du monde, au moins le jour du sabbat ? Nous devrions les mettre de côté et les oublier. Aujourd'hui, pensons seulement à Dieu, au royaume des cieux, et à Mère Céleste qui est avec nous. J'espère que vous vous plongerez dans les paroles de vérité données par Dieu, et que vous jouirez de la joie trouvée dans sa parole, en faisant d'aujourd'hui un jour précieux. Comme le nombre de membres de Sion augmente, certains problèmes peuvent survenir, comme à la maison. Parfois, il y a une compétition entre les enfants, chacun pensant « Qui est-ce que Maman aime le plus ? » Pour gérer efficacement plusieurs enfants, une mère peut dire à l'aîné « Prends soin de tes petits frères et sœurs, et veille à ce que tout le monde soit en harmonie. » Cependant, en voyant cela, les petits frères et sœurs deviennent jaloux. Ils pensent « Maman n'aime que le grand frère. » Elle ne dit des choses importantes qu'à lui. Nous sommes complètement exclus. On dit que c'est généralement ce que ressentent les enfants. « Mais, frères et sœurs, est-ce vraiment ainsi qu'une mère pense ? » « Il y a beaucoup de mères ici. » « Et ce n'est jamais comme cela. » « Elle aime tout le monde de la même manière, car il n'y a pas de doigts qui ne fassent pas mal quand on le mord. » Un célèbre président américain s'appelait Eisenhower. Il était un héros de la Seconde Guerre mondiale. Il était le commandant suprême du corps expéditionnaire allié en Europe et a ensuite été président des États-Unis. Il était l'un des sept fils. Les gens du quartier et les connaissances disaient toujours à sa mère, « Tu as bien élevé ton fils. Tu dois être très heureuse. » Les gens saluaient invariablement sa mère en lui disant, « Tu dois être très heureuse d'avoir élevé un si bon fils. » À chaque fois, elle répondait la même chose. « De quel fils parlez-vous ? » Le sens de ces paroles était le suivant, « Je suis fier de mes sept fils et je les considère tous comme remarquables, alors je ne sais pas de quel fils vous parlez. » Bien sûr, les gens parlaient d'Eisenhower en tant que général ou président, mais qu'il soit général ou président n'avait pas d'importance pour elle. Elle voulait dire, « Bien qu'il soit mon fils précieux et que je sois fier de lui, je suis fier de mes sept fils. » C'est parce que chacun d'entre eux a joué son propre rôle et a bien vécu sa vie. Même s'il y avait un fils maladroit, comment était-il dans la mémoire de sa mère ? Elle se souvenait de lui comme d'un fils dont elle était fière. Frères et sœurs, notre mère céleste chérie et aime tous les enfants de Sion. La mère du président Eisenhower semble être une femme vraiment sage. Chaque fois que son entourage lui posait cette question, sa réponse était toujours la même. « Tu dois être si heureuse d'avoir un excellent fils. Tu dois être vraiment fier. » Chaque fois qu'on lui disait cela, elle répondait, « De quel fils parlez-vous ? » C'est une réponse brève, mais je peux sentir une grande partie de son caractère dans cette seule phrase. « Ni mère céleste, ni père céleste ne chérissent et n'aiment un enfant plus que l'autre. » Ils ont versé leur sang pour tous les enfants de Sion. Ils ont travaillé dur en déployant tous leurs efforts. Et même maintenant, ils continuent à nous aimer sans relâche. Nous ne devons jamais l'oublier. Ainsi, parmi les paroles que mère nous donne toujours, je me souviens qu'elle a dit, « Vous êtes tout pour moi. Vous êtes tout dans ma vie. » Il ne s'agit pas d'un enfant en particulier. Elle nous aime tous, tous les membres de Sion. Ce n'est pas seulement Eisenhower, mais aussi l'enfant excellent, l'enfant maladroit et l'enfant à qui il manquait juste 1% qui rendait leur mère fière et heureuse. Tous les enfants de Dieu, qui sont entrés à Sion, sont une source de fierté pour Mère Céleste. Chacun d'entre nous la rend fière, un membre en étant bon dans le sermon, un autre en étant bon dans l'évangélisation et un autre en vivant une vie de repentance après avoir correctement reconnu ses péchés. Les raisons pour lesquelles elle est fière semblent varier. Par conséquent, à partir de maintenant, rejoutons toutes les pensées enfantines. Ne devrions-nous pas réaliser que Père et Mère aime et chérissent tous les enfants de Sion qui ont péché dans le ciel et qui ont été précipités sur cette terre ? Dans la Bible, il est écrit dans le livre d'Osée, « Cherchons à connaître Dieu ». Nous devons nous efforcer de connaître Dieu. Ceux qui sont parents comprendront. Vous aimez tous vos enfants, le premier, le deuxième, le troisième, et même le dixième, mais il semble que les enfants ne le voient pas ainsi. Maman n'aime que la grande sœur qui réussit ses études. Maman n'aime que le grand frère qui occupe un poste élevé. Ce n'est jamais le cas. Aucun parent n'aime un enfant plus qu'un autre parce qu'il occupe un poste élevé ou qu'il réussit ses études. Les parents aiment et chérissent tous leurs enfants dès leur naissance. Par conséquent, aujourd'hui, vous devez vous débarrasser de la pensée, « J'ai l'impression d'être aimé un peu moins que ce membre ». Comprenons l'amour de Dieu à travers 1er Jean chapitre 4. 1er Jean chapitre 4. Voyons 1er Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi… Que devons-nous faire ? Nous aimer les uns les autres. Père Céleste et Mère Céleste nous aiment constamment. Il n'aime pas un seul membre. Dieu a versé son sang sur la croix pour tous. S'il y a dix doigts, il n'y a pas un seul doigt que Dieu n'aime pas. Quand nous considérons que Dieu a besoin de nous tous, nous chérit tous, et nous accorde sa grâce, nous devons toujours avoir l'amour de Dieu dans notre cœur, grandir et être élevés dans cet amour. Nous devons penser… Père et Mère nous aiment tellement qu'ils sont venus sur cette terre en portant la chair. Ils n'ont pas hésité à porter le fardeau de la croix pour nos péchés, que nous, les pécheurs célestes, aurions dû porter. Alors, il n'est pas nécessaire de regarder autre chose. Ils ont quitté la gloire du ciel et ont sacrifié leur vie pour nous. Malgré la dissuasion de l'univers entier, Dieu est venu sur cette terre. Il aurait pu envoyer un ange à sa place, mais il a choisi de venir lui-même sur cette terre pour être un sacrifice d'expiation, en versant son sang pour nous et en portant toutes les épreuves et toutes les souffrances que nous devions endurer. Rien que par ce fait, nous devrions être capables de comprendre à quel point Dieu nous aime et nous chérit. Maintenant, nous ne devons pas rester des enfants, mais devenir des adultes capables de comprendre le cœur de père et le sacrifice de mère, n'est-ce pas ? C'est pourquoi dans 1er Jean chapitre 4, verset 11, il est écrit « Dieu nous a ainsi aimés », ce qui montre à quel point Dieu nous a aimés. Voyons cela une fois de plus. Voyons le verset 11. « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Personne n'a jamais vu Dieu, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. « Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Verset 15. « Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le dixième enfant demeurent tous dans l'amour de Dieu. De même qu'il n'y a pas un seul enfant qui soit exclu de l'amour de ses parents simplement parce qu'il ne le voit pas souvent, nous devons nous rappeler que nous sommes tous dans l'amour de Dieu, n'est-ce pas ? Voyons le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous devons garder à l'esprit aujourd'hui que parmi les nombreux commandements de Dieu, tels que le jour du sabbat et la Pâque, il y a aussi celui sur l'amour fraternel. Quand nous venons à Sion et que quelqu'un nous demande « Êtes-vous heureux ? » nous ne devons pas nous contenter de donner la réponse habituelle « Oui ». Au contraire, en tant qu'enfants célestes, mettons pleinement en pratique le commandement de l'amour donné par Dieu et transmettons à tous les gens du monde le même amour que père et mère nous ont accordé. J'espère que les enfants de Dieu se distingueront par l'amour, qu'ils soient à la maison avec leur famille, à l'Église avec d'autres membres ou dans la société avec d'autres personnes. C'est parce que l'amour vient de Dieu. Alors, avoir un cœur d'amour à tout moment est une preuve vivante que Dieu est toujours avec nous, n'est-ce pas ? Traitons avec amour tous ceux qui nous entourent, frères et sœurs célestes, membres de la famille, collègues, amis et connaissances. Ce n'est qu'alors que nous pourrons faire de Sion un endroit où l'on se sent vraiment chez soi, avec une nourriture dont le goût est encore meilleur que celui des repas préparés à la maison et une atmosphère plus chaleureuse et plus agréable que celle du monde. n'est-ce pas parce qu'ici nous avons notre père, notre mère et nos frères et sœurs bien-aimés ? Tous les enfants de Sion doivent en effet grandir jour après jour dans l'amour de père et mère. C'est ainsi que Dieu nous a accordé un témoignage de l'amour. Ouvrons 1er Corinthiens chapitre 13. Voyons 1er Corinthiens chapitre 13, verset 1. Chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un érin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, que suis-je ? Je ne suis rien. La foi sans l'amour ou toute activité pour l'Évangile menée sans amour est considérée comme vaine. Voyons le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. La Bible dit clairement que ce qui est fait sans amour n'a pas de sens. Voyons le verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'y rit point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voyons le verset 8. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Frères et sœurs, l'amour doit déborder, surtout à Sion. Nous devons être prévenants, et indulgents les uns envers les autres, et le cœur de père et mère doit toujours être présent, et ressenti à l'intérieur de Sion. On dit que les gens en viennent à ressembler à ceux qu'ils regardent. Les gens qui aiment le buzzball ont sans aucun doute un grand joueur de buzzball comme modèle. Les gens qui aiment le buzzball ont un grand joueur de buzzball comme modèle. En observant leurs techniques et leurs points forts, et en s'efforçant de les maîtriser, les gens se transforment en conséquence d'une manière qu'ils ne soupçonnaient pas. C'est pourquoi on dit que chacun en vient à ressembler à ceux qu'ils regardent, et cette transformation fait partie de la vie humaine. Nous devons donc toujours regarder Dieu. quand nous pensons à la vie que Père Céleste et Mère Céleste ont vécue, et au chemin du sacrifice, et de la souffrance qu'ils ont endurée pour nous, tout ce qui est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 13, ne s'accomplirait-il pas naturellement à Sion ? Nous pouvons toujours être joyeux, prier sans cesse, rendre grâce en toutes choses, et être prévenant les uns envers les autres. Nous devons avoir un cœur d'amour comme celui d'Abraham qui a dit, «Si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche ». Même s'il était dans une position plus élevée, il a cédé à son neveu Lot et lui a laissé le premier choix. Dieu nous rappelle que c'est la nature que nous devons avoir à Sion. Le royaume éternel des cieux se rapproche de nous, jour après jour. Il y a des guerres entre Israël et la Palestine, et entre la Russie et l'Ukraine. Des tremblements de terre se produisent ici et là, ainsi que diverses catastrophes climatiques. Quand nous observons les nombreux événements qui se produisent autour de nous, il semble de plus en plus évident que le jour du jugement, où Dieu jugera cette terre comme prophétisée dans la Bible, approche, de même que le fait que le royaume des cieux approche. « Si nous nous sentons tous ainsi, ne devrions-nous pas aussi accomplir la prophétie selon laquelle il y aura toujours la joie et le chant des quantications, puis entrer dans le royaume des cieux ? » Pour ce faire, nous devons toujours nous rappeler le type d'endroit question. C'est notre maison où se trouvent père et mère et nos parents n'ont pas hésité à endurer la douleur et la souffrance de la croix pour nous. C'est la maison de Dieu. Si nous avons toujours cette compréhension, chaque fois que quelqu'un nous demandera « Êtes-vous heureux ? » Nous pourrons répondre facilement « Oui, je le suis. » Sion, n'est-elle pas toujours censée être ainsi ? Comme dans l'histoire de la mère du président Eisenhower, Mère Céleste ne donne pas son amour à un seul membre. Elle aime tout le monde. Gardez à l'esprit qu'elle aime tout le monde de manière égale et généreuse. Si quelqu'un dit à Mère Céleste « Vous devez être très fier d'avoir un si excellent fils », Mère Céleste donnera certainement la même réponse « De quel fils parlez-vous ? » Je suis fier de tous mes fils. « De quel fils s'agit-il ? » « De quelle fille parlez-vous ? » « Je suis fier de toutes mes filles. » Contemplons une fois de plus aujourd'hui que tel est le cœur de notre Père Céleste et de notre Mère Céleste. Nos parents célestes sont venus sur cette terre pour nous, ont rétabli la vérité perdue pour nous et ont volontairement supporté la douleur de la croix sans hésitation pour nous. En nous souvenant de la grâce de notre Père spirituel et de notre Mère spirituelle, repentons-nous rapidement et vivons une vie de renaissance sur cette terre afin de pouvoir retourner à coup sûr dans notre Patrie Céleste. En espérant que le sabbat d'aujourd'hui sera rempli de repentance, d'action de grâce, de gloire et de louange, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.